Hello tout le monde, on se retrouve sur Pokémon Épée et Bouclier pour vous montrer comment faire évoluer un Ramolos de Galar en Fagados de Galar. Pour commencer, on pourra trouver des Ramolos au niveau de la plaine Salutation. Juste en sortant de la gare d'Isolarmure, il y en aura plein le long des plages. Il n'y a plus qu'à leur foncer dessus pour les capturer. Ensuite, une fois que l'on en a un dans notre équipe, on va sortir le Motisma Bike et on va pédaler vers le sud pour traverser la mer Oïs. En fait, il faudra se rendre sur l'île juste au sud. Alors avant d'y aller, je vous conseille d'avoir au moins 8 branches Galanoa dans votre inventaire. Ce sont des branches que l'on pourra retrouver facilement au pied des arbres dans tout Isolarmure. Une fois arrivée sur l'île, il faudra mettre Ramolos en tête de votre équipe et lorsqu'on discutera avec cette fille, elle nous remettra un pull à collerons Ramomo. Mais le plus intéressant, c'est qu'il faudra à nouveau lui parler pour qu'elle puisse nous tresser un bracelet Galanoa avec 8 branches Galanoa qu'on vient de récolter. Ensuite, il n'y a plus qu'à aller dans le sac pour le donner à Ramolos et le faire évoluer en flagados. Petit plus aussi, mais si vous revenez la voir avec un flagados en tête de votre équipe, elle nous remettra un pull à collerons Flagaga. Du coup, c'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a aidé comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles astuces. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada